Bonsoir au sommaire du foot, du rugby, un petit tour à l'avion au-dessus d'Agenmo, une dégustation de chocolat. Mais pour commencer l'événement de week-end, l'élection de la reine des fêtes, du mini-roi, de la mini-reine. Mesdames, Messieurs, la juge à la fin de l'élection de la reine des fêtes, du rugby, un petit tour à l'élection de la reine des fêtes, du rugby, un petit tour à l'élection de la reine des fêtes. Jacques Baudet. C'est vraiment super, parce que je ne pensais pas que c'était moi, parce que je pensais que c'était Syriane, parce qu'elle avait toutes ses chances et les autres aussi. Mais vraiment, j'étais toute émue quand ils ont dit que c'était moi et j'étais fière. 3 mini-roi, bravo, vous pouvez les applaudir. Bravo à eux. Allez, vous pouvez les applaudir, bravo. Allez, vous pouvez les applaudir, bravo. Mini-roi, 2019 et... C'est cool. C'est cool ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire en panace et fête ? Je vais défiler sur le char de mini-roi et de mini-reine. C'est génial. Ouais, ouais. Ouais. Tu vas faire une fête extraordinaire. Ouais. Ouais. Les prétendantes, à l'élection de la reine des fêtes, de l'élection. Applaudissements. 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 C'est bon, vous avez bien monté mes numéros, vous les avez bien vus. Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez tous possédé votre voix pour votre joie. Mesdames, Marie-Ange Modèle et P.O.C.A.L. Applaudissements. Voilà, les deux... Les deux cassettes qui sortent de fuite à l'élection de la reine des fêtes. C'est Marine Garosi, reine des fêtes de Bélin. Je pense que c'est une copacule, mes proses, à l'élection. Applaudissements. 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 J'attendais pas. J'étais très surprise, mais après, c'est un peu comme un honneur quand même. C'est notre village, c'est mon village. Je l'ai toujours. Ça fait très plaisir. D'accord. Donc ça va être un peu plus calme qu'on va du rugby quand même ? Ouais, un petit peu quand même. mais bon, ça va être quand même très intense, je pense, c'est pendant les fêtes, mais bon. Ça fera un super souvenir quand même. Oui, vraiment, oui, un très bon souvenir. Très joli succès dans le sens où il y a eu énormément de monde ici et présent sur cette rotonde. On avait un petit peu peur avec les vacances qu'il y ait un peu moins de monde et puis non. Il y a eu, suite à mon invitation, beaucoup de réponses positives et je suis super content d'avoir accueilli à la fois les présidents de quartier, d'avoir accueilli l'ensemble des responsables de chars, les peignats, les commerçants et l'ensemble de la population âgée de Moussienne qui est venue ici présente. Il y avait aussi des bars, donc merci beaucoup à vous tous d'être venus. Franchement, ça a été un vrai plaisir pour moi. Dans le cadre du Printemps des Landes, le Bureau d'information touristique a organisé un atelier autour du chocolat chez Delphine Carrère. L'intégralité des recettes a été réversée à Laoli. C'est un travail qui est fait au niveau des plantations qui va être carrément sur le territoire au niveau de l'équateur. Et dans ces pays-là, il fait chaud, il y a de l'humidité et il y a un arbre qui pousse qui s'appelle le bananier qui sert de parasol, le cacaoïer. Parce que le cacaoïer, il est un petit peu comme moi, vous voyez, quand on va le mettre en plein soleil, il va rougir et après il va craver. Donc il faut toujours le protéger. Une fois qu'on va voir tout ça, on va voir un bel arbre qui s'appelle... Alors, en fait, si ça fait comme ça, ça c'est un chêne. Il y a encore un bel arbre qui s'appelle le cacaoïer. Ce cacaoïer, il a la particularité, c'est que ce sont deux arbres qui ne sont pas très grands, qui sont entre, on va dire, 3 et 5 mètres au grand maximum. Et au lieu d'avoir des arbres, des fruits qui poussent en mousse, ils vont avoir les fruits qui poussent sur le tronc. D'accord ? Et au tout début, c'est une belle orchidée. Cette orchidée, ça ressemble à une belle orchidée, se transforme après en fruits. Alors le chocolat, on ne le trouve pas qu'en Afrique. On va le trouver en Papouasie, on va le trouver dans le Venezuela, on va le trouver à Saint-Domingue, à Cuba, dans tous ces pays au niveau de l'Équateur. Ok ? On va le faire fermenter. Le fait de l'enlever, il va se retrouver un petit peu déséquilibré. Donc il va chercher à retrouver l'humidité dans laquelle il était. Et donc il va absorber l'humidité qu'il y a autour, et donc dans la fermentation. Et c'est ce qu'il y en appelle la fermentation. Pour trouver la fermentation, on va le mettre à sécher directement sous le soleil. Alors ça, ça s'appelle du séchage direct. Et il faut savoir que si on a un bon produit à la faire, c'est parce qu'il y a des gens qui font du bon travail sur le terrain. Voilà, vous avez bien compris qu'à l'intérieur, il y a du sucre, il y a de la vanille, il y a de la pâte à cacao et il y a du beurre de cacao. D'accord ? A la base, ces éléments ne sont pas faits pour être mélangés ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va le monter à 51 degrés, entre 50 et 51 degrés. Ça va faire quoi ? Ça va faire que tout... On va imaginer que c'est des petits ronds, on appelle ça des molécules, et que tout va bien, 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 bien se mélanger. D'accord ? Là après, je vais le faire redescendre à 27 degrés. Et le beurre de cacao, je vous ai expliqué, quand il refroidit le beurre de cacao, qu'est-ce qu'il fait les enfants ? Il durcit, il durcit. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il va durcir, il va commencer à prendre toutes les autres petites molécules, tous les autres petits ronds, et il va commencer à les ranger. Et le chocolat, on va pouvoir le réussir. D'accord ? Donc ce chocolat, s'il est trop dur, je ne vais pas pouvoir le travailler. Donc, on va le chauffer légèrement un petit peu, entre 30 et 34 degrés grand maximum. Pourquoi ? Parce que si je vais dans le côté technologique un petit peu compliqué, on va dire que dans le beurre de cacao, c'est ce qu'il faut maîtriser dans la chocolaterie. Le beurre de cacao, il y a des phases stables et instables. Et les phases stables, c'est entre 30 et 34. Si je dépasse 34 degrés, je dois recommencer ma couronne. Les hommes ou les femmes, qui sont différents et qui vont avoir des goûts et des perspectives de goûts différents. Dimanche après-midi chargé sur le terrain de foot, avec les demi-finales de la Coupe des Landes féminines, qui ont vu l'Etoile Amoloise et le FC Parentis se qualifier avant le quart de finale masculin, opposant le FCH et la JAD. Les âgènes maussiens se sont imposés sur le maigre score de 1 à 0. Les âgènes maussiens se sont imposés sur le maigre score de 1 à 0. Les âgènes maussiens se sont imposés sur le maigre score de 1 à 0. Tous les 4 amis se sont imposés sur le maigre score de 1 à 0. Il Wonderworld ! ... ... ... ... ... ... ... Milieu, il faut l'aider ! Quatre matchs, quatre buts, et alors là pour vous ? Là de la chance, le ballon qui me revient dessus dans la surface, après il n'y avait plus qu'à finir. Donc voilà, une bonne chose, et puis un match difficile, une belle équipe de Dax, donc voilà, content, content de gagner. Content d'aller en demi-finale, ça faisait longtemps que le club n'y avait pas été, donc un gros 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 plaisir. Encore un gros match ? Ouais, encore un, on pourra s'avouer, on pourra aller à l'argenté, mais bon, ça va être compliqué, il reste de belles équipes, donc voilà, on va faire ce qu'on veut. Allez ! Pour son dernier match à domicile, le SAH s'impose sans trop de difficultés, malgré tout, il rejoindra la saison prochaine la Fédérale 3 pour la première fois de son histoire. J'écris pas le plus. Donc ça va être difficile plus difficile en части. Tu veux dire qu'on sevante Zemmé. Est-ce qu'il faut donc le faire ? Les hommes de violon, les hommes empêcher du ? Beaucoup de personnes empêchent. Ca vaplaquer ! C'est parti ! Applaudissements 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 Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Dans notre rubrique, on a testé pour vous, aujourd'hui l'ULM 3 axes sur un avion de tourisme. C'est une vieille envie, c'est une envie de jeunesse qui n'a pas pu se faire à l'époque où j'étais en activité parce que ça demande du temps. Et c'est quand même une... il faut s'impliquer énormément, ça demande beaucoup de travail, de réflexion pour n'importe quel type d'activité, que ce soit l'avion, le bateau, tout ça, il faut avoir énormément de temps. Donc là, à la retraite, je me suis dit pourquoi pas. Alors déjà, le plus difficile, c'est de passer le brevet. Enfin, c'est pas le plus difficile, c'est le plus contraignant, étant donné que ça demande de se remettre dans... Si on peut appeler ça les études, il faut quand même apprendre certaines choses, on n'est pas né pour voler. Alors moi, je suis breveté principalement sur un ULM, un ULM 3 axes, c'est-à-dire que c'est pratiquement à l'époque actuelle, ce sont des avions où nous avons un emport de 475 kg au décollage, c'est-à-dire plein fait et avec deux personnes à bord, qui est un petit avion parfaitement, comme vous allez pouvoir voir sur les images, qui est complètement agréable à piloter, qui est très, très sûr et qui permet de faire des longues balades. On a quand même une autonomie de presque 600 km et on a un plafond qui est quand même assez important en altitude. Il est très bien équipé en instruments, il a un moteur très fiable, c'est un moteur au taxe 4 cylindres de 100 chevaux. Il est équipé d'un parachute de secours, étant donné que c'est dans les classes ULM, on peut les équiper de parachutes. Donc c'est un avion qui est assez rassurant et qui est très, très, très agréable à piloter. Avant le vol, on fait une visite pré-vol, c'est-à-dire qu'on fait le tour de l'avion au sol, en contrôlant toutes les gouvernes, les volets, les roues, la carlingue, les structures de l'avion. Alors maintenant, nous sommes aux commandes. Aux commandes, avant le démarrage du moteur ou quoi que ce soit, on vérifie encore, on a une série de vérifications qui s'appelle les checklists. On met en marche le moteur, quand on met en marche le moteur, on vérifie encore tout un tas de paramètres moteurs. Une fois que c'est ça, on prépare l'avion pour le décollage, c'est-à-dire qu'on met un cran de volet et on commence, on annonce à la tour ou au responsable que nous allons pénétrer sur la piste dans un sens de piste. C'est-à-dire que, par exemple, sur Air-sur-Adour, on a une piste au 30 et au 12, c'est-à-dire au 300 et au 120. Ce sont les axes de piste. Donc, en fonction de la direction du vent, puisqu'on décolle au vent, on va positionner notre avion. On met des gaz et on décolle. Voilà. Bon, pour ça, c'est simple. Nous avons des cartes aéronautiques. Il faut savoir que moi, je vole qu'en VFR. Je ne vole pas en IFR. C'est-à-dire que je vole à vue. Ça, c'est primordial. Je n'ai pas le droit de voler la nuit. C'est interdit pour les VFR, le vol de nuit. Il est interdit. À savoir que la nuit aéronautique, en France, elle est 30 minutes après le coucher du soleil. Et 30 minutes avant le lever du soleil, c'est le bon. Donc, voilà. Donc, moi, nous avons des cartes. Donc, je trace une route avec des cartes et un cap, puisque j'ai quand même un compas sur l'avion. Il y a quand même un compas. L'avion est équipé d'un compas. Un compas magnétique. Donc, je me mets dans l'axe de mon axe tracé. En plus, maintenant, nous avons des GPS. Moi, j'ai un GPS que je fixe sur l'avion ou sur ma cuisse et tout ça, qui me donne, parce que j'ai fait ma route bien avant, qui me donne le cap à suivre et les minutes qui vont me permettre d'arriver au point voulu. Au point, par exemple, c'est un point tournant. On appelle ça des points tournants pour reprendre un autre cap si on veut aller à un autre endroit. Par exemple, on part d'Air-sur-la-Dour. On arrive à Jettemont. À Jettemont, on se dit, tiens, je vais aller sur Pau. On descend sur Pau. Donc, c'est un point tournant et après, on part sur Pau. À savoir qu'à tout changement de cap, dès qu'on part dans l'aérodrome, on signale aux informateurs aéronautiques, c'est-à-dire que dans la région, c'est Pyrénées Info qui nous... On donne les indications. Nous venons de... Nous allons à... À telle altitude. Un nombre de personnes à bord, c'est facultatif. Et un code transpondeur. Ce code transpondeur leur permet de nous suivre. Donc, lui va nous donner son code à lui, transpondeur, que nous changeons. Et ça lui permet de nous suivre et de nous donner les trafics que nous avons autour de nous. L'atterrissage, c'est une phase du vol qui est intéressante parce qu'il y a une concentration importante à avoir. Comme on est à basse altitude et à faible vitesse, il faut qu'on arrive à avoir un bon niveau de vol et une approche la plus saine possible. Quand on a la piste, très axée sur la piste, que ce soit une piste en dur ou une piste en herbe, le but de tous les pilotes, c'est de faire un très bel atterrissage, un très propre atterrissage. Dans notre rubrique il y a 20 ans, un micro-trottoir. Vous avez sans doute entendu, il y a quelques semaines, que les administrations françaises étaient désormais autorisées à acheter des voitures étrangères. Nous avons demandé aux âgés de Moussien ce qu'ils en pensaient. C'est pas trop normal d'acheter des voitures pour des administrations à Ford. Parce que je pense que nous avons quand même Peugeot et Renault en France qui fournissent de bonnes voitures. Donc je trouve que c'est pas très normal d'acheter des voitures à Ford. Mais bon, l'administration en a décidé comme ça, et l'État aussi, donc il faut s'y plier. Merci beaucoup. Derrière ? Mais si le fond, c'est qu'ils doivent d'abord avoir des prix sur les voitures, mais bon, ça aurait été aussi bien de faire jouer la concurrence, mais acheter français, ça aurait pas été plus mal. Merci. Oui, alors donc à propos de l'achat de voitures étrangères par les administrations françaises, je trouve ça peut-être un petit peu regrettable pour les industries françaises d'automobiles, telles que Renault ou Citroën, mais dans la concurrence actuelle, c'est-à-dire la concurrence de marché, je vois pas pourquoi les administrations se priveraient de faire jouer la concurrence, alors que dans le système dans lequel on est, on incite de plus en plus à ce que les gens fassent jouer cette concurrence pour... Voilà, enfin, voilà. C'est rien. Ben c'est faire travailler en fait l'Union Européenne avec tout le monde, quoi. C'est des accords qui doivent être passés et qui sont tout à fait logiques en soi. Ça montre que les frontières sont maintenant ouvertes. Ben c'est à souhaiter, quoi, en fait. C'est à souhaiter. Merci beaucoup. De rien. Alors c'est une très bonne question. Franchement, pris sur le fait comme ça, je pense que ça doit être un problème, je dirais, financier peut-être. Je pense qu'actuellement, les voitures françaises utilisées par l'administration, je pense entre autres à la police, étant des voitures, je dirais, qui ont des moteurs pas très puissants et ayant sûrement un coût, je dirais, relativement important, Ford propose peut-être une gamme de voitures, je dirais, de puissances peut-être supérieures et de coûts identiques aux voitures Renault actuelles. Et à mon avis, c'est sûrement ça qui fait que l'administration se penche peut-être vers des voitures étrangères. À la fois, ça peut être Ford, peut-être que dans les mois ou les années à suivre, ça sera peut-être une autre marque de voitures, pourquoi pas BMW ou Mercedes, qui proposeront peut-être des véhicules, je dirais, abordables avec une puissance qui permettrait, entre autres, je parle toujours de la police puisque j'en ai fait partie pendant mon service militaire, qui permettrait de faire des poursuites ou des interventions beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces qu'actuellement. Merci beaucoup. De rien. Bien, moi, ça ne me dérange absolument pas que l'un d'achète des voitures Ford pour la Poste ou pour les autres. Je suis pour la mondialisation absolue. De toute façon, c'est celle qui existe, car Ford, si ça se trouve, est un capitaux français alors que Citroën est un capitaux américain. Et pour ma part, qui n'est pas de voiture, j'achète des chaussures, je ne dirai pas lesquelles. Mais je suis pour la mondialisation en tout. Cela ne me gênera pas d'avoir à Geno une mosquée, une synagogue. Cela ne me gênera pas d'avoir un maire chinois. Et cela ne me gêne absolument pas que les postiers se baladent en Ford, en... Regardez, Renault actuellement vient de bouffer Nissan. Il y a trois semaines, on aurait dit, nous ne voulons pas des Japonais. Et les Japonais qui allaient superviser le monde sont comme tous les autres. Ils sont dans la crise et ils se sont vendus à Renault. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt de votre question. En ce sens que, moi, je n'y serai plus, mais le monde va vers une uniformisation absolue et totale. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501